Musique J'avais lu que nous avions des saints partagés, c'est-à-dire vénérés à la fois par les juifs et les musulmans, et l'idée me plaisait, et donc j'ai commencé à faire un peu des repérages. Et puis j'ai rencontré des gardiens, j'ai rencontré des gardiens de sanctuaires, des gardiens de synagogues, et ils m'ont bouleversée. Dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a tellement de haine, de xénophobie, d'identité étriquée, d'islamophobie, d'antisémitisme, ce sont tous des musulmans marocains que j'appelle les gardiens de ma mémoire juive. Et le film est un peu un geste de gratitude à leur égard. Chez nous les musulmans, c'est-à-dire avant de porter le Coran, on dit b'smullahi. Moi à chaque fois lorsque je prends la Torah, je le dis, je dis b'smullahi. Au Maroc, on a la chance qu'il y a une petite communauté juive résiliente qui est toujours là, et vraiment c'est une chance. Je me suis dit que voilà, si moi je ne faisais pas un film là-dessus, qui le fera ? Et je suis très contente de l'avoir fait, et j'espère vraiment qu'il y aura aussi des jeunes marocains devant l'écran pour regarder ce film. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de notre histoire ? Qu'est-ce que nous faisons de nos mémoires ? Et cette idée merveilleuse, matérialisée au Maroc, de personnes musulmanes, du peuple, qui préserve la mémoire juive, c'est une belle histoire, qui est une histoire de présent. L'enfant en moi, il veut retrouver cette lumière, cette fraternité, ce quelque chose de commun que nous avions, la langue, la vie, le quotidien, à part la religion, qui elle-même n'est vraiment pas très différente l'une de l'autre. Il n'y avait pas grand-chose qui nous séparait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada